Bonjour, c'est Caroline. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment s'enrichir, comment gagner de l'argent grâce à la sous-location. Avant ça, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, j'espère que vous avez pu bien profiter, vous avez pu bien déconnecter. Pour ma part, j'ai vraiment bien déconnecté. Je suis parti en bateau, en avion, j'ai fait pas mal de voyages, j'étais avec des amis, donc vraiment j'ai passé de super vacances à tel point que quand je suis rentré, j'avais qu'une seule envie, c'était de ne plus bouger, de pouvoir travailler. Et je suis extrêmement motivé pour la rentrée, tant sur les projets personnels que professionnels. En plus, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises ont vraiment bien travaillé, elles ont travaillé tous les jours du mois d'août. Mon chantier de construction a très bien avancé, d'ailleurs je te ferai d'autres vidéos où je te montrerai encore le suivi du chantier. Mais voilà, que des bonnes nouvelles, on rentre positif, on rentre motivé pour les nouveaux projets. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, comme je vous ai expliqué, je vais vous parler de la sous-location et plus précisément comment gagner de l'argent en faisant de la sous-location. La sous-location, c'est quoi ? C'est le fait d'être locataire et de sous-louer le bien. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le bien, c'est pas de la colocation, vous sous-louez votre bien. Alors, il faut savoir que la sous-location est légale en France avec, on va dire, plusieurs petites contraintes. Premièrement, vous devez avoir l'autorisation du propriétaire du bien, c'est-à-dire du bailleur. Il doit vous donner une autorisation écrite comme quoi vous pouvez faire de la sous-location. Et deuxièmement, en tant que particulier, vous n'avez pas le droit de sous-louer plus cher que ce que vous louez. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas percevoir un loyer plus important que le loyer que vous versez. Alors là, vous allez me dire, ok, mais donc comment je peux m'enrichir en faisant de la sous-location ? Eh bien, vous pouvez avec ces trois étapes. Première étape, il faut le faire via une société commerciale, c'est-à-dire soit une SAS, soit une SARL. Vous ne pouvez pas le faire avec une société civile type SCI, Société Civile Immobilière. Deuxièmement, il faut faire rédiger un bail dérogatoire. Donc moi, je vous conseille de prendre un avocat spécialiste dans ce type de contrat. Et vous allez faire signer ce bail dérogatoire directement au propriétaire du bien. Alors, il faut savoir que le sous-locataire n'a aucun droit face au propriétaire. Troisième étape, il faut viser des biens attractifs pour la location courte durée. C'est-à-dire que vous allez prendre des biens dans des villes attractives, des villes où il y a du tourisme, dans des secteurs balnéaires, donc dans des villes proches de la mer ou alors dans des stations de ski. À partir du moment où vous avez réuni ces trois étapes, vous allez pouvoir sous-louer en gagnant de l'argent. Alors, pour ma part, est-ce que j'ai déjà fait de la sous-location ? Oui. Il y a cinq ans, j'étais locataire d'un bien à Cannes, dans une résidence, la seule résidence d'ailleurs de Cannes, où nous avons les pieds dans l'eau. Un trois pièces de 80 mètres carrés, donc pleine du mer, juste au-dessus de la mer. Et je le louais à l'époque 1800 euros par mois. À côté de ça, je suis parti un mois, le mois d'août, en été. Et je me suis dit, eh bien, pourquoi ne pas sous-louer le bien pour récupérer un petit peu d'argent ? Donc, j'ai mis le bien à la location, à l'annuité, donc à 300 euros la nuit. Il s'est loué quasiment tout le mois d'août, vu l'emplacement en même temps, c'est normal. Il m'a rapporté donc 6 000 euros. Alors certes, sur l'année, je n'ai pas fait de bénéfice, puisque d'un côté, j'ai loué le bien pour 20 000 euros l'année. Et d'un côté, je n'ai rentré que 6 000 euros. Dans tous les cas, ça m'a fait rentrer un petit peu d'argent. Et tu vois, en faisant cette vidéo, je me suis dit, mince, en fait, si j'avais gardé ce bien en location longue durée et qu'à côté, j'avais fait de la sous-location, eh bien, j'aurais pu gagner de l'argent. Pourquoi ? Puisque c'est un bien en location courte durée qui aurait pu me rapporter entre 45 000 et 55 000 euros par an. On va prendre une moyenne de 50 000 euros, sachant qu'il ne m'en coûtait que 20 000. Donc, en fait, j'aurais pu faire un bénéfice chaque année de 30 000 euros, environ 3 000 euros par mois, simplement en faisant de la sous-location. Et comme quoi, c'est intéressant de se former, c'est intéressant de regarder ce type de vidéo. Et surtout, au-delà de ce qu'on va apprendre, au-delà des connaissances qu'on va apprendre, ça nous donne surtout des idées et surtout une vision différente. Eh bien, moi-même, tu vois, même en faisant de l'immobilier, je n'avais pas pensé à ça. Et du coup, j'ai rendu le bien et je n'ai pas pu bénéficier de cette opportunité. Donc, pour te résumer, pour faire de la sous-location rentable, il te faut en 1, le faire via une société commerciale, en 2, faire signer un bail dérogatoire rédigé en amont par un avocat à ton propriétaire, et en 3, viser des villes attractives pour la location courte durée. Aujourd'hui, je ne vais pas chercher à m'enrichir grâce à la sous-location. Je vais continuer de façon l'immobilier, de façon classique, achat, rénovation, revente ou achat, rénovation, location. Par contre, c'est vrai qu'entre deux résidences principales, entre la vente de deux résidences principales, eh bien, bien souvent, je me retrouve locataire. À ce moment-là, j'essaierai de faire de la sous-location. Et puis, si je réussis à m'enrichir grâce à la sous-location, eh bien, je garderai le bien à la location classique. Et écoutez, je ferai de la sous-location. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça t'a apporté des connaissances. Et puis surtout, j'espère que tu as pu avoir de nouvelles idées pour t'enrichir grâce à la sous-location. En attendant, eh bien, si tu souhaites en savoir plus sur l'immobilier, sache que je t'ai préparé une conférence en ligne 100% gratuite. Je l'ai terminé cet été. Tu verras, tu vas trouver toutes mes méthodes, mes techniques pour acheter un bien, le valoriser et le revendre ou le louer plus cher. Pour ça, tu as simplement à cliquer sur le lien sous cette vidéo et tu retrouveras cette conférence, je le répète, 100% gratuite. En attendant, eh bien, je te souhaite une excellente journée, tout le succès que tu mérites. Et puis, je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo YouTube. Sous-titrage ST' 501